Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en baby-goudin avec Tom Marsal de Sportreizer. Comment vas-tu, Tom ? Eh bien, ça va très bien. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. J'ai plein de questions à te poser, en fait. Au niveau du littoral, je voudrais savoir ce que tu penses de la potentielle réouverture. Je voudrais savoir ce que tu as fait pendant ce confinement. Alors, on va démarrer par comment se passe ton confinement ? Nous, le confinement, ça a été assez simple parce qu'on est très digital. Quand on s'est dit, on renvoie tout le monde chez soi en télétravail. On l'a fait un petit peu avant que ce soit le confinement pour tout le monde. Ça a pris trois heures. Le temps que les gens plient les ordinateurs portables, prennent leurs écrans. Pour certains, ils ont embarqué leur bureau. Ils sont faciles à démonter, assez légers, donc ça a été vite. Donc, la transformation, ça a été assez simple. J'avoue un truc, c'est qu'en tant que manager, on va dire, puisque je dirige un peu tout ce monde-là. Là, par contre, j'ai explosé. C'est-à-dire que les gens, ils m'appellent dans tous les sens, ils n'arrêtent pas. Ça commence à se processer, mais ça fait déjà pas mal de semaines, il a fallu du temps. Ça, ça n'a pas été évident. Pendant sept semaines, en fait. Oui. Je pense que je commence à avoir les choses qui se sont organisées pour que ça arrête de me tomber dessus en permanence. Est-ce qu'on peut rappeler, pour ceux qui ne te connaissent pas, quelle est l'activité de Sportraiser ? Alors, Sportraiser, c'est avant toute chose un catalogue dans lequel on référence, un catalogue internet, c'est un site internet dans lequel on référence toutes les activités de plein air qu'on peut trouver et qui existent. Et dans un second temps, on permet donc à plein de prestataires d'activités comme des écoles de surf, de ski, de poids, de plongée, la liste est longue. On leur permet de vendre des places qui sont vraiment disponibles. Et on a créé un outil qui leur permet de finir de remplir les groupes en proposant des prix un peu last minute avec des réductions. Et pour les internautes, ça permet de voir qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on imagine sur la zone où on va aller en vacances ou autour de nous. Et pour le prestataire, ça lui fait une optimisation. Et puis, il y a une chose importante à savoir de ce côté-là, c'est que le prestataire, il gagnera toujours au moins un petit peu de temps quand il nous utilise. On a tout automatisé pour que ce soit facile. Donc, voilà ce qu'on fait. On est 12. 12 personnes. Donc, 12 personnes qui ont géré, ont managé pendant 7 semaines de confinement. C'est ça, exactement. Avec chacun, c'est un petit truc super important qu'il faut absolument traiter tout de suite. Mais c'est bien, on s'est habitués. Et puis, on a une équipe qui est formidable. Et franchement, ça marche bien. Ça marche bien. Donc, en fait, vous travaillez tous. Vous êtes chacun chez soi. Et tu fais des réunions en ligne pour continuer l'activité. C'est ça, exactement. On est quasiment tous chacun chez soi. Moi, je suis obligé de venir à Quimper parce que chez moi, le réseau, c'est même pas envisageable. Je serais maximum deux gros pixels là sur l'image si on était chez moi. Donc, je suis obligé de venir à Quimper. Mais bon, je suis tout seul dans mon bureau. Ça, ça a été un petit peu difficile au début. Après, voilà, ça fait partie du truc. Suite à l'annonce que les plages n'allaient pas réouvrir prochainement, en fait, toi qui es en relation permanente avec les acteurs économiques du littoral, toutes les écoles de surf et d'autres sports, quel est l'impact de cette décision ? C'est un coup dur pour tout le monde parce que tout le monde pensait que ça allait réouvrir en même temps. Au début, ils étaient tous hyper optimistes. Bon, ça va aller. On attend un peu. Ça fait un trou dans la trésor. Et plus on avance, plus on sent qu'il y a des tensions qui se créent parce qu'il y a des attentes où ce que les gens s'étaient imaginés n'est en train de pas se réaliser. Et c'est de plus en plus dur. Et puis, c'est difficile de comprendre les choix qui sont faits. Pourquoi on peut aller dans des parcs ? Et pourquoi on ne pourrait pas, dans ces cas-là, aller faire des activités sur la plage ? Donc, voilà, c'est en train de grogner assez fort. Je pense encore plus aux prestataires parce qu'à la limite, que les pratiquants doivent attendre un petit peu plus longtemps, je veux bien comprendre dans le sens où si on ouvre la place aux pratiquants, ça va être très, très difficile de contrôler ce qui se passe sur les plages parce qu'il y a la plage, parce qu'on ne fait pas que des activités. Mais de ne pas réouvrir aux professionnels qui, eux, gèrent des groupes, ça ne débordera pas puisque de toute manière, ils ne peuvent pas prendre 10 000 personnes avec eux. Et ça, je trouve ça un peu dur que ce ne soit pas réouvrable tout de suite. Ce serait un super premier palier. Je pense que si on veut faire accepter des choses au gouvernement ou à ceux qui pourront avoir le pouvoir de décider d'ouvrir ou non les activités, il faut leur proposer absolument des solutions qui soient, par définition, maîtrisables par elles-mêmes. Et les prestataires qui prennent des groupes, des écoles, des associations, un groupe, c'est un groupe. Et puis, si le groupe, il est maximum 10 personnes, on n'envahira pas la plage, on pourra respecter les distances de sécurité entre les gens, tout ça. Voilà, c'est un peu ça, mon opinion. C'est assez difficile parce que c'est à double tranchant. Il faut comprendre qu'on nous demande de prendre des précautions énormes. Et je pense que le fond de la décision, c'est qu'ils ont peur que si on dit les plages sont ouvertes avec des conditions, d'un seul coup, les gens vont se barrer des villes, ils vont tous sauter sur les plages pour aller faire bronzette. Et on contre ça absolument. L'association de la Big Mike Paddle Cup s'est mobilisée là-dessus. Tu as intervenu le premier jour lors du live parmi de nombreux noms prestigieux de la voile et du surf. Qu'est-ce qui ressort de cette première intervention d'après toi ? C'est assez en accord avec ce que je viens de dire. Je trouve, en soi, où chacun disait, voilà, il faut créer des règles. Il faut prendre conscience de ce qu'on fait. Mais avec toujours ce côté qu'on a tous, on n'en peut plus. Il faut y aller, il va falloir nous ouvrir la porte. Si vous ouvrez la porte dans les villes et dans les parcs, ouvrez-nous nos plages. Mais bon, voilà, ce que j'en tire, mon opinion n'a pas changé. Je pense que tout le monde est assez aligné là-dessus. C'est qu'il faut proposer des solutions concrètes. On est déjà tous en train de le faire. C'est génial de voir que nous, on constate quelque chose aussi que je trouve superbe. C'est qu'il y a des situations de concurrence qui fritaient pas mal avant. Et d'un seul coup, ces gens-là sont solidaires et se mettent à réfléchir ensemble, proposer des solutions ensemble. Et par la force du groupe et par la force du nombre, je pense que les choses vont finir par passer. Et réussir à passer à temps, c'est-à-dire avant le 2 juin ou plus tard. Parce qu'il y a ce problème-là. Si on n'est pas assez bon en tant que citoyen français sur les respects des règles, on va augmenter le nombre de gens trop rapidement qui sont contaminés. Et on va faire marche arrière. Et là, ce sera encore pire. Et je trouve que ça, par contre, on n'en parle pas beaucoup. Parce que tout le monde dit, oui, on va déconfiner. Comment est-ce qu'on fait ? Mais en attendant, si on va trop vite, ça va nous péter au nez. Et je n'espère pas qu'on en arrivera là. Ce que proposait un petit peu le collectif de la Bagmaï Paddle Cup, c'était aussi, avec tous les bénévoles de cette association, de proposer de faire passer quelques personnes, un nombre de personnes limitées sur la plage. En tout cas, il y a des solutions à mettre en place. Je reparle. C'est parfait. Oui. Juste par rapport au collectif et ce qui se passe en ligne, en fait, sur leur page Facebook, il y a aussi, et donc il y a tous les sportifs, il y a aussi les commerçants qui sont venus parler, il y a aussi les scientifiques, les médecins, les infirmiers. Voilà. Donc, je conseille à tout le monde d'aller voir sur la page ce qui s'y passe. Mais revenons à toi, sportreiser.com. Alors, qu'est-ce que tu as ? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux produits, des nouvelles choses que tu as créées pendant ce confinement ? Oui, on a cherché à se dire comment est-ce qu'on peut passer à l'action. Ça nous a pris un petit peu de temps, mais ça sort des échanges qu'on a avec tous les prestataires, donc toutes les écoles. Et puis, beaucoup de brainstorming à distance. On a fait un constat, c'est plusieurs constats qu'on a regroupés pour essayer de trouver une solution. Déjà, tout le monde s'est mis à faire des lives. C'est top. Le télétravail, il a pris cinq ans d'avance, là, d'un seul coup, je pense. Et tout ce qui est cours en visio, ça s'est bien développé. Bon, ce qu'on s'est dit, c'est que là, on avait tout un marché, donc tout notre marché des activités qui était en train de donner du gratuit, du gratuit, du gratuit. En oubliant, c'est très bien de donner des choses gratuitement. En plus, ça garde le contact. Mais derrière, il ne récupérait pas d'adresse mail ou il ne gardait pas le contact réellement avec les gens. C'était juste envoyé comme ça. Bon, je me suis connecté sur mon Facebook, j'ai fait un live et puis ça part dans la nature. Et ce qu'on s'est dit, c'est-ce qu'on ne pourrait pas faire du gratuit payant, entre guillemets. Et d'essai de réflexion, on s'est dit, voilà, on peut faire payer une petite somme maintenant pour donner l'accès à du contenu pédagogique, plus structuré, dans un univers qu'on a fabriqué. Et ça, cette somme d'argent deviendrait un avoir pour quand ça va déconfiner. Ce qui fait qu'on a payé quelque chose qui, en fait, nous est remboursé plus tard. C'est top pour les prestataires parce qu'en ce moment, ils ont besoin de faire rentrer au moins un tout petit peu de trésorerie. C'est très bien aussi dans le sens où ça va être rassurant pour eux parce qu'ils s'assurent un certain volume d'affaires quand ça va déconfiner. Et puis, pour les gens, comme beaucoup de notre clientèle, c'est des ados ou des gens qui sont sportifs et qui en ont marre de faire des ronds autour de chez eux dans un horizon à un kilomètre ou qui sont en ville et qui peuvent difficilement faire des activités sportives, on leur fait faire du sport chez eux dans le salon. Par exemple, c'est avoir trois ados à la maison qui, pendant une heure, pendant cinq jours de la semaine, vont laisser les parents peinards. Ça, je pense que c'est une grande valeur au-delà du fait qu'en plus, ils vont soutenir leurs écoles préférées, etc. dans leur action de prendre un cours tout de suite. Donc bon, cette idée-là, on l'a mis en place. Ça nous a pris, on a vraiment été vite là. Ça a été des longues, longues journées. On l'a mis en huit jours, je crois. En huit jours, on a connecté des systèmes de vidéoconférence, processé le système de réservation. Pour que tout ça, ça fonctionne bien. Et on a commencé à en parler. On a des grandes marques. On teste d'abord dans le surf parce que c'est toujours notre premier sport test. Et on a des grandes marques qui ont relayé l'information à leur base de données client parce que ça a un certain rôle pour eux. C'est que si leurs prestataires, si leurs écoles sont rassurées et qu'ils vont faire du chiffre d'affaires, que psychologiquement, ils sont en train de bosser un petit peu en ce moment, ils vont honorer un peu plus de commandes. Et cet effet rassurant est très intéressant pour eux. On est en train de se rapprocher des fédérations parce qu'on a quelques contacts très intéressants de cette manière-là. Et puis, un peu des médias parce que c'est hyper bien accueilli par les prestataires des écoles de surf. Ils se disent, ça y est, là, on a un truc. On n'a rien à faire, ça va faire tout seul. Et on leur a fait tout un contenu pédagogique pour s'inspirer. Attention, on ne dit pas qu'on est capable de donner les cours. On leur a dit, voilà, vous pourriez parler ça, ça, ça. On leur donne des supports de photos, des supports de vidéos qu'ils peuvent partager dans les liens. Enfin, voilà. Le concept, il est en train de bien prendre. Et j'espère qu'on pourra bien les aider de cette manière. C'est un vrai, vrai soutien, en fait, tous les acteurs, les prestateurs du sport et loisirs, en fait, plage pour l'instant, parce que vous avez débarqué par le surf. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est un vrai soutien pour les aider à tenir, en fait. Exactement. En plus, c'est transposable. Après, c'est très facile de le transposer, par exemple, dans du kitesurf. Là, on va moins parler à des enfants, en plus à des ados ou des adultes. Et on pourrait aborder les choses plus théoriquement. On commence la théorie chez soi tant que c'est confiné ou qu'on ne peut pas trop bouger. Et on finit par, enfin, aller dans l'eau, le faire pour de vrai, mais en ayant déjà toute une connaissance et un socle technique qui est appris. Et donc, ça, je pense que ça va bien les aider. Et puis, il y a un autre truc qu'il faut voir, c'est qu'on va peut-être avoir des périodes où les gens vont pouvoir aller sur les plages, mais pas dans des groupes parce que pas plus de X personnes ensemble. Dans ces cas-là, les prestataires, ils pourront très bien faire quelque chose. C'est cours en visio le matin et donner le matériel à disposition l'après-midi pour aller mettre la pratique en avant. Et ils sauront déjà le faire parce qu'ils auront déjà fait les visios avec nous. Voilà. Donc, le concept qu'on est en train de lancer, c'est quoi qu'il arrive, dans toutes les situations, continuer à travailler. Et en plus, ça assure du chiffre d'affaires derrière. Voilà. Et comme je te dis, c'est vraiment bien accueilli. On a été agréablement surpris. Je vais te raconter une anecdote. Oui. Et c'est un grand espoir pour moi. La première saison de Sportreizer, à la fin de la saison, il y a un des prestataires qui était dans les premiers à nous utiliser qui m'a dit, écoute, tu m'as sauvé ma saison. Tout le monde a fait une saison pourrie et moi, tu as fini de me remplir de ce qui me manquait pour boucler mes objectifs. Ça, quand tu reçois ça, tu t'envoles. C'est génial. Eh bien, peut-être bien qu'avec cette idée et ce concept qu'on a mis en place, eh bien, on va pouvoir faire ça mille fois, j'en sais rien, ou cent fois, dix fois, même si on ne fait que à dix boîtes qu'on aide vraiment, je serais tellement heureux. Donc, voilà, on fait ce pari-là. On a investi un peu là-dessus parce que ce n'est pas simple de tout mettre en place, mais c'est tellement bien accueilli qu'on n'hésite pas. On fonce. Alors, concrètement, comment on fait pour s'inscrire ? Combien ça coûte ? Ça, on n'a rien changé. On garde comme ça a toujours été l'accès à la plateforme, être présent sur Sportreizer, c'est gratuit pour n'importe quelle entreprise, entreprise, association, structure qui propose des activités de plein air. Quand on vend des places, on garde 10% de commission sur les ventes. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien d'autre. Le business model pour nous, il est là. Ça fonctionne très bien et les prestataires qui proposent des activités se rendent compte que 10% sur la vente de places par rapport à l'optimisation qu'on leur apporte et les services qu'on apporte, c'est tout à fait confortable et entendable. J'ai bossé pendant des années dans le milieu du surf et dans le milieu de la glisse. C'est une des premières briques de Sportreizer, se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Les smartbox, ils prennent 20%. C'est trop lourd dans le chiffre d'affaires d'une petite structure. Ça a été un choix fort de rester là-dessus et ça nous oblige à toujours penser automatisation, gain de temps, simplicité d'utilisation parce que si on n'est pas extrêmement bon là-dessus, notre business model, il ne tient pas à 10%. On serait obligé de réaugmenter. Ce n'est pas le but. Et pour les particuliers qui veulent s'inscrire, donc inscrire à une session, comment ça se passe ? Ils vont aussi sur sportreizer.com ? Les particuliers, ils vont sur sportreizer.com sur le téléphone ou avec un ordinateur. Là, ils vont voir des activités qui leur sont proposées. On met en avant en ce moment ceux qui proposent des activités en live justement, on a parlé tout à l'heure. C'est hyper simple. En quelques clics, on réserve. On a un compte utilisateur qui est créé tout simple. le bon d'achat sera automatiquement généré par la plateforme et il sera valable cet été ou au moment du déconfinement dans les structures concernées. C'est-à-dire que quand on aura fait un cours dans une école, c'est dans cette école-là qu'on va aller faire son stage. D'accord. C'est un avoir en fait sur une prochaine... Sur une prestation ultérieure, par exemple, stage de surf de 5 jours, classiquement, ça coûte entre 160 et 200 euros. Là, en ce moment, les lives de 5 jours, on les vend entre 30 et 45 euros. Enfin, c'est les prestataires qui fixent ces prix-là. On leur a dit à peu près le prix de un cours. Eh bien, ça va faire un avoir de 30 ou 40 euros, par exemple, sur le stage de 160. Donc, il n'y aurait plus que 120 euros à payer, par exemple. Ok. Super. Donc, du coup, c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour tout le monde. Le prestataire, lui, il s'assure du chiffre d'affaires et il peut travailler. C'est hyper important pour eux en ce moment. Et puis, nos chers internautes qui réservent leurs cours en ligne, ils vont pouvoir s'occuper pendant le confinement ou en tout cas occuper leurs enfants. Ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. On va sauver des gens. Et puis, cet été, il y a aussi quelque chose, c'est que quand on a pris 5 cours de théorie où on a appris à se lever, on a appris qu'est-ce que c'est qu'une bague, comment ça marche, la planche, elle est faite, comment ? Tous ces trucs qu'on apprend d'habitude dans un cours de surf, c'est déjà appris. Donc, ils vont progresser plus vite. OK. Très bien. on va sortir ça dans différents sports. En fait, il y a des sports qu'on peut copier-coller. Par exemple, on le fait déjà avec du yoga, un cours de yoga. Le prof se met devant une caméra et donne son cours de yoga à un groupe qui, lui, le regarde de l'autre côté du live. Un cours de surf, juste faire ça, ça ne fonctionne pas. Il faut une structure supplémentaire. On ne peut pas pratiquer du surf chez soi. On n'a pas une vague artificielle chacun chez soi. Le kitesurf, c'est pareil. Tout ce qui va être école de voile, c'est les mêmes problématiques. Donc, c'est là où nous, on vient intervenir avec toute une réflexion et une valeur ajoutée supplémentaire dans ce qu'on propose. Là, par exemple, je suis en train de dessiner un surf sur des feuilles de papier que les gens vont pouvoir imprimer et scotcher par terre. En fait, c'est juste le contour. Il n'y a pas le centre parce que sinon, quand ils se lèveraient, ils disseraient sur les feuilles. Une sorte de quelque chose qu'on peut coller par terre dans le salon pour avoir les repères du surf et savoir où on est sur la planche et pouvoir en discuter avec le moniteur. Ce n'est pas mon métier premier, mais on va y arriver. On ne fait que des choses comme ça. On les met bout à bout et puis à la fin, ça marche. Je vois que tu as été bien créatifs pendant ce confinement. Je pense qu'on peut. Et donc, toi qui pratiques beaucoup le surf, comment tu te sens là de ne pas pouvoir aller sur l'eau ? C'est peut-être le truc le plus dur à gérer. Heureusement qu'il y a le travail qui a continué et qui est très intense parce que comme ça, ça ne permet pas trop y penser. Ce qui est dur, c'est qu'il y a des conditions malades. Tout le monde le sait. On essaie de ne pas trop aller sur les cartes météo. Mais nous, on bosse un peu sur la météo donc on est obligé de regarder. Donc, on sait qu'il y a des vagues parfaites. On n'y va pas. Moi, j'habite sur la route des plages. De temps en temps, on voit une planche passer dans une voiture. C'est un peu énervant. Mais d'ordre de général, on fait comme tout le monde. On attend. On a fait des conneries. On a fait du surf avec une bâche pour faire semblant que c'était une vague. J'en ai un chez moi qui a fait du surf dans son salon. Il a mis sa planche sur son canapé. Il a mis son grand écran. Il s'est mis un tube. C'est rigolo. Mais on a tous un peu les crocs quand il va y avoir le droit. Ça va avec les inquiétudes du gouvernement quand on va avoir le droit. Mais tout le monde va aller surfer. Tout le monde va aller faire du kite. Peu importe les conditions. On va juste y aller parce qu'il faut y aller. De ce côté-là, j'en veux plus, j'avoue. Après, c'était bien de respecter les règles pour ne pas que la contagion fassez super. C'était... Voilà, on a tous respecté. C'est ça aussi. C'est qu'on est quand même chacun responsable et qu'on sait que les gestes barrières, il faut les faire et il faut s'y tenir. Donc, voilà. C'est un peu arrêter de prendre les gens pour des enfants ou des irresponsables et de voir, de faire confiance un peu dans la population, en tout cas des surfers et des sportifs qui sont bien au courant de ce qui se passe et des dangers. Mais voilà, permettre, comme ça, on a envie de permettre cette ouverture à la plage en responsabilisant les gens, en fait. Oui. Et ça a été bien respecté de manière globale. On voit les gens qui n'habillent pas trop loin qui peuvent faire des photos. Les spots, ils sont vides. Ils sont vides. c'est impressionnant. J'ai vu des photos pour à côté de chez nous à la pointe de la torche. C'est fou. Des vagues qui sont parfaites. D'habitude, il y aurait des centaines de gens. Il y a zéro. C'est clair qu'on peut féliciter pas que les surfers, tous les pratiquants de la mer et de la plage. C'est encourageant. Ça veut dire qu'on va y arriver. On va la trouver, la solution. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout le monde se bouge et en se bougeant tous ensemble, on va trouver les solutions pour ouvrir les plages je pense par étapes au fur et à mesure. Pas tout d'un coup. Je pense que tout d'un coup, c'est impossible. Mais petite marche par petite marche. C'est souvent ce qu'on dit quand on lance des projets. Chez nous, c'est un exemple qui est hyper connu. si tu veux monter le Mont Everest, regarde par en haut. Regarde tes pieds et c'est marche par marche. Marche par marche, on va y arriver. Il faut obtenir des petits bouts par petits bouts. Écoute, merci beaucoup Tom pour cet échange. Écoute, je souhaite plein de succès. Maintenant, il va falloir faire avec ce virus qui va être à côté de nous pendant un certain temps. Bon, écoute, je te dis à bientôt. On se verra sur la plage. Le plus vite possible. À deux mètres d'écart, mais on se verra. Bon, au revoir à tous et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Ciao.